Coucou tout le monde, je fais une vidéo flash pour vous transmettre, j'ai pas le temps de faire plus long, donc pour vous transmettre vite fait les messages que nous avons eus à l'atelier Montrade il y a 15 jours qui sont encore d'actualité, je voulais vous les transmettre et je le fais maintenant. A chaque fois quand on fait les ateliers, on prend des messages individuellement et ensuite pour le collectif, c'est-à-dire pour nous tous. Depuis un mois et demi, je pense, peut-être un petit peu plus, les messages redondants que nous recevons de nos guides d'amour et de lumière, c'est de ne pas se sentir inférieur, ne vous sentez pas inférieur, ça c'est vraiment le message qui revient beaucoup, et gardez vos vibrations et énergies les plus élevées possibles et cultivez la joie, le rire, parce que ça va vous sortir de l'ambiance qui règne un petit peu partout et ça va vous maintenir dans des vibrations élevées et ça va vous sortir d'un petit peu cette grille collective un petit peu trop basse. Bon, j'ai pas trop épilogué juste envie de faire sur le sentiment de se sentir inférieur, ça pouvait être par rapport à des personnes dans vos vies, votre comparaison, votre jugement par rapport à d'autres, ça peut être certaines autres personnes dans l'extérieur qui se jugent supérieures à vous et qui peuvent vous rabaisser ou alors qui jouent de leur position de pouvoir, ça peut être automatiquement au niveau, alors on dit dogmatique, voilà, au niveau de la société aussi et au niveau de tout ce qui se passe au niveau politico, politico, la machine à écraser politique qui cherche à réellement en effet aussi nous faire nous sentir inférieurs et donc non, 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 nous sommes des êtres souverains. Et ensuite ça peut être nous aussi par rapport, je sais qu'il y en a plein qui ont peur du virus, donc ne pas se sentir inférieurs, qui ont peur les uns des autres, qui ont peur de leur patron par rapport au port du masque, par rapport, enfin ça peut être, il y a tellement de choses là. Donc voilà, on nous dit surtout ne vous sentez pas inférieurs. Donc ce message, il vous parlera comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Je vous les montre, on a ce premier message. Retrouver mon chemin, je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, je vais accélérer puisqu'en plus je filme avec mon téléphone qui n'a plus beaucoup de place, donc je ne sais pas quand est-ce que ça peut couper ou pas. Alors on continue, mais ça me faisait plaisir de vous le transmettre depuis le temps que je voulais le faire. Et là je me dis, allez c'est bon, il vaut mieux peu que pas du tout. Donc je vous transmets. L'autre, alors ici, support de l'image. Vous pouvez vous visualiser avancé sur votre chemin de vie dans votre vie, sur un chemin qui est fluide, qui est large, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas d'obstacle. Ici, le focus il est sur l'axe vertical, sur l'axe vertical. Et là en fait on voit le tube, le dôme de lumière dorée, le tube de lumière dorée, qu'on utilise beaucoup en énergétique, dans la protection, la visualisation, l'ancrage. Il y en a qui se visualisent aussi dans une bulle de lumière. Et là on voit ce personnage qui est entouré justement des grâces célestes, on va dire, des grâces célestes, ok. Donc il y a une histoire de bon ancrage, il y a une histoire de trinité, on m'en montre, ok. Il y a une histoire de soutien à la nature, on me dit. Il y a une histoire de soutien d'ancrage aussi avec l'arbre sur lequel elle appuyait. Je n'avais même pas fait attention, mais c'est ce qu'on m'en montre. Et vous visualisez comme un arbre, un roc, on me dit aussi. Vous êtes bien ancré, vous faites face à ce que vous vivez et vous cultivez en vous l'abondance. Donc ayez des pensées qui vous maintiennent dans cette abondance, ok. L'univers, la source, la mère divine, le père divin, Dieu, l'architecte de l'univers, tout ce que vous pouvez dire, tout ce qu'on me dit, n'est pas séparé de vous. Vous êtes relié avec lui, vous êtes en lui, vous êtes une partie de la source. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de trahison, sauf simplement vos croyances intérieures qui créent la réalité. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. L'être humain crée sa réalité, ok. Et l'être humain est doté du libre arbitre. Donc il a la liberté de choisir, de faire ses expériences, de faire des expériences qu'il peut, que l'on peut juger bonnes ou moins bonnes, mais à force d'expérimenter, on grandit. Comme la source, on me dit, comme une mère bienveillante qui dit à son enfant, ne touche pas le feu, ça brûle, ne touche pas le feu, ça brûle. Les êtres humains n'écoutent pas, ne suivent pas suffisamment leur instinct et leur intuition. Et donc, par moment, elles suivent leur volonté qui n'est pas au service du divin, mais qui est au service d'une autre source d'ombre, de l'ego, du mental, du pouvoir ou autre, ok. De l'ego, voilà, on va résumer comme ça. Et qui va desservir, et le plan fructifiant de la source, et eux-mêmes, et l'abondance sur terre. Et voilà, on pourrait l'épiloguer encore plus. Et donc là, on me dit, à force de vous laisser toucher la flamme, eh bien, on ne peut pas vous forcer, là on me dit au niveau des guides, des êtres de lumière. On ne peut pas vous forcer. Par contre, à force de toucher la flamme, vous allez voir que ça fait mal. Et c'est en vivant certaines expériences, parce qu'on en est têtu, et qu'on fait nos expériences humaines, eh bien, qu'on va se rendre compte aussi que certains choix que l'on fait au niveau collectif, comme individuel, ne sont pas forcément bons, et ça peut faire mal. De toucher une flamme, eh bien, tu peux te brûler, tu peux faire mal. Une fois que tu l'as touchée, tu l'as conscientisée, c'est marqué dans ta mémoire, ça crée cette expérience qui crée cette mémoire, et donc tu ne recommenceras pas. Et à partir de là, tout ce qui est ombre aussi, permet d'avancer dans beaucoup plus de lumière. Donc on garde la foi, on garde l'espoir, et on garde cette conviction que la source veille sur nous, et que quand on est bien relié à ce divin en nous, dans une conscience d'abondance où tout fructifie, et en allant dans le sens du courant, eh bien, on réveille corps, âme, esprit en nous, et on réveille ce merveilleux en nous, et notre chemin devient beaucoup plus fluide. Je cesse donc, énergie, je cesse donc de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. On vous demande de penser avec un regard nouveau, un regard divin. Je vous rappelle encore le message d'Horus dans les enseignements égyptiens et séniens que je reçois directement des êtres de lumière et de la source. C'est vraiment ça. Ne regardez pas le monde avec un regard purement humain qui va vous créer de la souffrance. Donc je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, c'est pour ça, sentez-vous unis avec la source. Sentez-vous unis avec la source et dépassez vos blessures et vos orgueils, on le dit. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et je retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Donc là, on a bien un challenge, au niveau développement, croissance, on me dit. Développement et croissance personnelle et spirituelle de comment on va analyser les situations. Activer le mental supérieur, élever notre niveau de conscience pour avoir des analyses avec un regard divin et non pas un regard humain qui maintient dans la souffrance et l'illusion et la paranoïa pour certains. Autre message. Miracle, mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Et là, on me coupe et on me dit, même si certains font le choix d'aller toucher la flamme pour se brûler, pour expérimenter, Toi, garde ton axe. Garde ton axe. Garde tes pensées florissantes. Maintene-toi dans ton côté, dans ton espace à toi, entouré de tes belles grâces divines. OK ? Et reste connecté à cette source en toi. Moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison, de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Tu dois croire que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais abandonné. Tu es toujours... Vous avez entendu le bip ? Je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Ça doit être... Ah, ça doit être le téléphone de mes enfants qui est là. Mais bon, c'est marrant parce que ça bip à ce moment-là. Donc, on est toujours au lit, mais on doit s'en souvenir. OK ? C'est à nous de changer notre croyance. Ah, j'ai cru que ça avait coupé l'enregistrement, mais non, ça marche encore. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout prêts de se manifester. Je fais une pause parce que là, j'entends une de mes filles qui rentre. Et si... On va tenter si mes enfants ne font pas trop de bruit. Le message que l'on m'avait eu aussi, c'était celui-là. Donc, je vais vous le lire, vraiment, dans la belle énergie de la mère divine, Kuan Ying, voilà, qui est les huit immortels. J'ai même envie... Je n'ai pas d'autres cartes. Je ne l'ai pas prise. Bon, vous ne verrez pas Kuan Ying. Je vous la laisse voir un petit peu. Et je préfère, en fait, vous laisser avec l'image de Kuan Ying. Même si on la voit un peu là. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Alors, je vais vous le lire assez vite parce que là, j'entends mes enfants le temps va me manquer, je pense. Allez. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les huit immortels vous parlent ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance et vous en retirerez une grande joie. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Ça serait que les guides ils le disent toujours, n'ayez pas peur de rater leurs messages. Ils vous les répéteront de différentes manières jusqu'à ce que vous les compreniez et les intégriez. Si vous demandez une confirmation de ces messages, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elle intervient rapidement sous forme de signes de conversation ou d'événements fortuites. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile. Oui, on me dit oui, mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes et œuvrant pour votre plus grand bien et on me dit le bien de tous aussi. Ils apportent chaque fois, mais pour votre plus grand bien, c'est important, le centrage, ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées dans toutes les situations, quelles que soient vos appréhensions. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez, mais il est généralement facile d'identifier ceux qui ne vibrent pas sur une note très élevée. Ils contiennent des jugements sur vous ou les autres, ils ne semblent pas correspondre à la demande. Même si les vrais guides peuvent aussi vous demander des choses inattendues ou éloigner de vos objectifs à première vue, mais vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Les guides souvent ils disent voyez ce qui vous tire vers le haut et voyez ce qui vous tire vers le bas. Après, ils peuvent aussi faire des réflexions ou vous dire des choses qui vont vous faire vous remettre en question ce qui peut vous amener comme une sensation vers le bas, mais en fait non parce que c'est toujours quelque chose de juste pour vous faire progresser, donc vraiment aller vers le haut. Mais attention à l'analyse que l'on peut faire avec son ego. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité tandis que les mauvais comme les pensées et les réflexions de la volonté ne vous apaisent pas mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Tiens, encore lui pas à ce moment-là. Fouillez dans vos pensées et dans vos sentiments pour parvenir au conseil authentique et la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des huit immortels et des êtres qui vous aiment sans condition et sachez que vous recevrez la lore des conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur. Chère âme, toi qui m'étoucoute, voilà, c'est important d'intégrer cela. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur. Oui, chère âme, car il est porteur de paix et il contient une grande sagesse capable de vous aider. Il est porteur de paix et contient une grande sagesse capable de vous guider. Je vous donne la prière des huit immortels. On inspire. Alors là, je vais vous le lire quand même assez rapidement. Vous pouvez faire pause et vous noter la prière. Merci Kwaning, merci à ma divine présence, merci à la source d'amour et de lumière, merci à tous les anges, archanges, les maîtres ascensionnés et les guides qui vieillent sur moi et sur nous tous. J'appelle ici et maintenant les huit immortels qui m'aiment inconditionnellement et qui m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et qui me font progresser. Namasté, véritables êtres. Merci pour votre aide. Om Manipadme Om Voilà. C'était la prière, je suis désolée si vous avez entendu ma grande qui a fait sa petite chanteuse sa chanteuse lyrique voilà, en tout cas je les aime fort c'est mes jolies filles chéries bon voilà c'était une petite dédicace pour elle. Je vous le relis j'appelle les huit immortels qui m'aiment inconditionnellement et qui m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie aidez-moi à recevoir conseils clarté sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et qui me font progresser. Namasté vénérables êtres merci pour votre aide Om Manipadme Om c'était pas prévu on me demande et on me montre cet oracle là ok on demande de prendre une carte en direct ok et on a la carte géniale bénédiction 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 amour lumière bénédiction à travers cette carte sois rassuré on me dit tu es baigné dans la lumière angélique accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et on me dit sans toi sans toi digne sans toi digne sans toi digne et tout ça accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et mérites d'avoir et on est là d'abord pour se relier avec la source une fois qu'on a retrouvé cette unité et qu'on comprend que c'est le conditionnement de l'humain qui crée les structures dans nos vies les encombres les obstacles les réussites à ce moment là c'est important de récupérer son unité sa paix alors accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton coeur tu es guidé avec amour sur un chemin doré un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature c'est à dire l'être infini divin et éternel que tu es merci pour cette reconnexion avec ton soi avec la source avec la terre avec nous tous et on me dit signez les galactiques on me dit voilà pléiadien au russe éveillez votre troisième oeil la morale l'intuition la conscience élevée libérez les clivages intérieurs félicitations à vous belle évolution on continue je vous embrasse et à bientôt ils vous embrassent et ils vous bénissent au revoir à bientôt à bientôt